Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une partie qui s'est jouée entre Akiba Rubinstein et Karl Schlechter. C'est une partie qui est extrêmement intéressante parce qu'il y a des idées stratégiques et positionnelles dedans qui sont parfaitement adaptées aux joueurs de club d'aujourd'hui et que d'ailleurs on retrouve même au plus haut niveau. Donc je voulais juste dire en prérequis que c'est une partie que j'ai vue dans le livre de Gelfand Positionnal Decision Making in Chess, un livre absolument fabuleux. Je ne fais pas de placement de produit, je l'ai payé, donc il n'y a pas de problème. Voici le livre en question et c'est vraiment un ouvrage absolument extraordinaire avec Gelfand au sommet de son art dans ce qui est de nous faire vivre et de nous apprendre les échecs. Alors, c'est la première partie que je lis dans un livre sans aucun commentaire, juste quelques annotations, de très rares annotations, et qui m'a autant fait vibrer et qui m'a autant appris. Donc c'est pour ça que je vous la montre et c'est pour ça aussi que je vous conseille ce livre. Alors, l'ouverture commence par D4, D5, cavalier F3, et ici cavalier F6, C4, E6. Pour protéger, alors là on va passer assez vite, le point crucial ici c'est D5, donc cavalier C3, on a développé les cavaliers, et ici C5, alors contre-attaque des noirs, position symétrique, si jamais les noirs jouaient cavalier C6. Ok, après E3, cavalier C6, on aura une position symétrique, C prend D5, donc cavalier prend, et ici on va rentrer dans la variante de la défense semi-tarrache avec C prend D5 au cinquième coup. Donc c'est le gambidame refusé. E4, cavalier prend C3, puis on prend C3, on simplifie avec C prend D4, puis on prend D4. Donc là on ne peut pas trop revenir sur ces coups, c'est des coups logiques. Et ici le plan des noirs va être un petit peu douteux, ils vont jouer fou P4 échec, fou D2, et ici D5 avec l'idée de mettre une pression sur D2. Donc ici il y a un excellent coup, je vais vous laisser le chercher pendant quelques secondes, ce très bon coup des blancs, qui va poser une question finalement aux noirs. Donc ce coup c'est tour B1, avec l'idée que le fou est attaqué deux fois, on laisse le pion A2 en prise, mais si dame prend A2 il y aurait fou P4, tout simplement, qui gagnerait une pièce pour les blancs. Donc ici le fou est cloué, on n'a pas trop le choix, fou Pd2. Dame Pd2 protège au passage le pion A2, et maintenant il y a une petite idée après dame Pd2, avec quelle pièce vous reprendriez la dame ? Soit avec le cavalier en faisant cavalier prend D2, soit avec le roi en faisant roi prend D2. La question est posée, et en fait Rubinstein va faire roi prend D2. Et ça, pour le jouer il faut bien comprendre la position. Alors déjà, qu'est-ce qui se passe ici avec roi prend D2 ? Déjà, ça libère la tour. La tour va pouvoir venir jouer sur C1, puisque le roi est monté maintenant sur la deuxième rangée, laissant le passage libre pour cette fameuse tour en H1. Et le roi va pouvoir aussi venir sur E3 protéger les pions centraux. Donc ce sont les deux idées principales de ce coup, roi prend D2. On veut aussi laisser le cavalier F3 pour pouvoir venir sur E5 à un moment donné. Déjà, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a une tour blanche ici sur B1, qui est sur une colonne semi-ouverte. Alors pourquoi une colonne semi-ouverte, et qu'est-ce qu'une colonne semi-ouverte ? Alors une colonne semi-ouverte, c'est une colonne sur laquelle on n'a plus de pions, donc il n'y a plus de pions blancs ici, sur cette colonne, en B, mais il y a un pion noir sur B7, d'accord ? Et on va donc essayer de maintenir la pression sur ce fameux pion B7. Vous allez voir qu'il va parfaitement y arriver avec les blancs Rubinstein. Roi prend D2, donc, et l'idée c'est d'amener la deuxième tour pour pouvoir exercer une pression sur C8, etc. Donc voilà, on veut vraiment jouer sur les colonnes ouvertes et semi-ouvertes. Et après, petit roc, là je vais vous demander de chercher un coup, un excellent coup pour les blancs. C'est un coup fantôme, c'est-à-dire que c'est un coup qui va être joué, non pas pour durée, mais pour forcer l'adversaire à jouer un coup qui va dégrader sensiblement sa position. Quel coup joueriez-vous ici avec les pièces blanches ? Alors ce coup, c'est Fou B5. Et là, qu'est-ce qu'on peut dire de Fou B5 ? Alors déjà, si on veut sortir le cavalier noir en C6, ici, il va y avoir Fou prend C6, Pion prend C6, et une faiblesse structurelle puisqu'il y aura un pion sur C6 isolé, et un autre pion sur A7 isolé également. Donc là, on a un problème, clairement, avec les noirs, au niveau de la structure de pion. D'un autre côté, si on met une pièce sur D7, si on essaie de faire soit Fou D7 ou Cavalier D7, il y aura Fou prend, et après la récupération, Tour prend B7 qui attaquera cette pièce. Donc on n'est quand même pas au mieux là. Alors, vous pourrez voir une variante, par exemple, je vous montre une petite variante, une idée. Fou prend, Fou prend, et ici, par exemple, il pourrait y avoir Tour prend. Ok, c'est la variante qui tient peut-être le plus pour les noirs. Fou C6, alors on peut jouer, par exemple, Tour C7, et Fou prend ici, et ici, on pourrait doubler les tours. Donc, plutôt que Tour C7, imaginons qu'on ait joué Tour E7, vous allez comprendre la petite différence, c'est que sur Fou prend, on pourrait jouer Tour C1, et venir peut-être doubler ici, sur la 7ème rangée, et vous savez que des tours doublés sur la 7ème rangée, c'est quasiment un gain assuré, de la partie. Donc voilà, c'est des variantes qui sont extrêmement gênantes pour les noirs, donc ils ne peuvent absolument pas laisser ce Fou-là, sur la case B5, ce n'est pas possible, il est trop fort, tout simplement. Donc, A6, et Fou D3. A noter, et c'est là qu'on voit, que c'est un coup fantôme, à noter que les blancs auraient pu, dans cette configuration, jouer immédiatement Fou D3. Mais dans ce cas-là, les noirs auraient pu se développer, et il n'y aurait pas eu le coup A6 de jouer. Alors, qu'est-ce que ça change, au final, Fou B5, A6, et Fou D3 ? Eh bien, la différence, elle est simple. Regardez ce pion A6. Il était sur A7. Si le pion A6 est encore sur A7, on peut jouer B6, et sortir le Fou noir sur B7, par exemple. D'accord ? En fait, on va pouvoir protéger le pion B, avec le pion A. C'est le meilleur soutien, c'est le soutien d'un pion. Donc, ça tirerait, à la limite, les noirs d'affaires, d'autant que le Fou en B7 pourrait venir faire pression sur le pion en E4. Donc, ça serait très bien. Mais, après le coup A6, on ne pourra plus jouer B6, parce que sur B6, il y aurait tout reprend. Mais on peut essayer de protéger en faisant B5. La même idée, c'est-à-dire que le pion A va soutenir le pion B. Mais le problème de B5, c'est que ça laisse une énorme case faible sur C6. Et vous allez voir que toute la partie va se jouer, enfin, en tout cas, tout le milieu de la partie va se jouer là-dessus, sur cette faiblesse, sur cette case faible C6. Et c'est là que va être le nerf de la guerre et que les Blancs vont remporter la bataille qui les mènera dans une finale qui va être avantageuse. Tour D8. Alors, les noirs contre-attaquent sur le pion D4. On pourrait jouer R3, tout de suite. Mais il n'y a pas le feu. On fait tour Hc1 avec pression sur C8. B5. Et là, regardez cette case faible sur C6. Il va falloir l'exploiter. Il va falloir essayer d'amener un cavalier et de faire transiter les pièces pour aller conquérir justement l'aile d'âme des noirs ici et créer des menaces. Ok, donc tour C7. Premier coup, on prend la septième. Là, on est très bien avec les Blancs. Et surtout, les noirs ont un mal de chien à sortir ces pièces. On ne voit pas comment faire pour sortir ces pièces. C'est très compliqué. Et justement, les noirs vont tenter cavalier D7 avec le plan de jouer tout simplement cavalier F6. Et là, le contre-plan d'Akiba Rubinstein est assez simple. en fait, il va jouer tout simplement le coup Roi E3 protégeant les pions centraux. Donc le pion D4 est protégé maintenant par le Roi et pas uniquement par le cavalier F3. Ce qui va permettre à ce dernier de pouvoir venir directement sur E5. Enfin, il pourra jouer. Il pourra bouger. Il n'est plus simplement là pour contrôler, pour protéger le pion D4. cavalier F6 menace au passage cavalier G4 qui peut arriver suivi peut-être de tour prend sur D4. Je ne sais pas trop mais éventuellement c'est une possibilité. Cavalier prend H2 me paraît beaucoup plus litigieux. Donc en tout cas, cavalier G4 est une menace. Alors les blancs vont jouer un coup extrêmement intéressant. Ils vont jouer cavalier E5 qui empêche cavalier G4 et qui menace également de prendre sur F7 ici. Il va se prendre sur F7. D'accord. Donc qu'est-ce qui va se passer après ce coup-là ? Les noirs vont tenter de développer le fou pour déjà synchroniser les deux tours. Ce qui est extrêmement important. Et après fou D7 il faut noter quand même que ce fou noir est protégé à la fois pour le cavalier en F6 et par la tour en D8 et il est attaqué déjà par deux pièces aussi. Le cavalier en E5 est la tour en C7 et donc le plan ici c'est de retirer un défenseur de ce fou et donc d'essayer de le capturer tout simplement. G4 instaure la menace de jouer G5 et après le départ du cavalier c'est le fou qui tombera. Donc ici les noirs ont tout intérêt à jouer H6 pour empêcher la fameuse poussée sur G5 ici qui va être renforcée par le coup F4 et là on va faire une petite pause sur cette position et constater quand même la supériorité au niveau de l'espace pour les blancs qui jouent sur six rangées de la première à la cinquième tandis que les pièces noires sont confinées sur les trois dernières rangées. D'accord donc là G5 est une vraie menace les noirs n'ont pas le choix ils doivent protéger ce fou en faisant fou E8 ce qui permet de protéger également la case F7 attaqué par le cavalier et par l'atout G5 est joué on continue à prendre de l'espace et vous allez voir comme c'est important prise prise et cavalier H7 excusez-moi cavalier H7 et là après H4 on a littéralement vissé la position noire les pièces sont confinées sur les deux dernières rangées de l'échiquier ce qui est assez extraordinaire les noirs essaient d'échanger les pièces pour minimiser cet avantage des blancs tour D C8 pour prendre la colonne C tour B C1 on double après tour P3 les noirs n'ont absolument résolu aucun problème c'est toujours le même souci donc ici tour D8 est joué après tour D8 les blancs vont jouer tour A7 attaquant le pion A6 et on constate que maintenant les déjà les premières pièces des noirs vont tomber ok F6 G prend G prend et cavalier G4 qui va conserver des menaces la tour prend la 7ème c'est très très bien fou H5 cavalier H6 échec puisque le fou attaque le cavalier roi H8 et ici petite déviation fou E2 si fou prend E2 alors il y aura cavalier F7 échec avec récupération de la tour derrière donc fou E8 et tour prend A6 on a déjà un pion de plus dans cette position roi G7 on rejoue cavalier G4 F5 alors F5 c'est pas un bon coup ça attaque le cavalier mais ça laisse l'excellente case sur E5 et donc après tour A7 échec le retour du roi en H8 on peut jouer cette fois-ci cavalier E5 et continuer à menacer les fourchettes donc F prend E4 et ici l'excellent coup d'Akiba Rubinstein c'est fou prend B5 avec l'idée que si fou prend B5 il y aura à nouveau cavalier F7 gagnant la tour cavalier F6 fou prend E8 tour prend E8 on simplifie et maintenant le plan de gain est très simple pour Akiba Rubinstein il va jouer simplement l'avenue du roi ici pour venir mater roi F4 roi G8 roi G5 tour F8 pour protéger le cavalier et après roi G6 la menace imparable c'est tour G7 par exemple sur E3 tour G7 roi H8 cavalier F7 tour prend forcé parce qu'il n'y a plus de cases de jeu roi prend et on ne craint pas E2 puisque sur E2 il y a tour G1 par exemple qui peut tenir et qui de toute façon va empêcher le pion dans la dame le roi blanc attaque les deux pièces le pion en E6 et le cavalier en F6 et donc ici c'est parti perdu pour Karl Schlechter qui va donc s'incliner face à Akiba Rubinstein et abandonner voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut à laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir accès à de nombreuses vidéos et aux nouveautés de la chaîne notamment des lives à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao ciao